Sivadec, Etat, collectif, collectivité de Corse, tous les acteurs du dossier déchet enfin autour d'une même table pour trouver une sortie de crise. Après près de 4 heures de réunion parfois tendue, la porte s'ouvre avec une annonce. L'annonce forte c'est un véritable plan Marshall en faveur du tri que l'année 2020 soit marqué véritablement par une montée en puissance et pour cela nous allons consacrer des moyens financiers et humains exceptionnels. L'Etat apportera sa contribution en matière d'investissement. Il reste de l'argent disponible sur le PUI pour financer des équipements. Malgré cette annonce semblant satisfaire le Sivadec, l'Etat et la collectivité de Corse, le collectif Valin Koulindou qui bloque l'entrée du centre d'enfouissement de Villejanel où depuis près de 2 mois n'y trouve pas son compte. Pour envisager un déblocage du centre, il demande plus. Il y a un plan Marshall qui a été annoncé, ça va dans le bon sens. Ceci dit, on attendra de voir de quelle manière tout ça va être contractualisé, piloté avant de prendre une décision. En attendant, la crise des déchets continue. Avec les centres d'enfouissement fermés, les intercommunalités sont contraintes de stocker les déchets collectés. Sur ces images captées il y a une dizaine de jours sur la commune de Porto Vecchio, des déchets trempent même dans un cours d'eau et ce sur un quai de transfert appartenant au Sivadec. Il y a une situation qui s'améliore, il y a une situation qui... Il y a quand même des poubelles dans les cours d'eau, etc. C'est des choses qui sont... Nous avons une situation qui n'est pas une situation normale, qui est une situation de crise très aiguë puisqu'il n'y a pas d'exitoire pour traiter les déchets. Le plan proposé par Gilles Siméon y devrait être mis en place au début d'année 2020. Au même moment, les compteurs seront remis à zéro. Les centres, aujourd'hui fermés, pourront de nouveau accueillir des déchets, mais toujours avec des capacités insuffisantes pour éviter une énième crise. Sous-titrage Société Radio-Canada